bon ben bonsoir à tous et à toutes donc tout d'abord je remercie donc nadej et léna donc deux anciennes élèves de pc donc ils ont intégré donc les hostes la même année donc en 2018 rentrée 2018 donc elles sont en troisième année donc léna et nadej vont faire la présentation de de cette école donc les sciences de la terre école d'observation et ensuite il y aura un temps de prévue pour les questions des participants voilà bon je laisse la parole à léna et nadej et tout d'abord je remercie en tout cas pour leur participation à la c forum virtuel à vous merci donc tous les deux nous étudions à l'école et observatoire des sciences de la de la terre donc qui est rattachée à l'université de strasbourg cette école permet donc comme vous pouvez le voir d'avoir de nombreuses débouchées parce que oui on se spécialise en physique appliquée aux sciences de la terre mais il ya quand même beaucoup de possibilités en sortant de léost on peut se spécialiser dans la prospection du sous sol dans les sociétés pétrolières et gazières mais aussi dans tout ce qui est observation du sous sol des fonds marins en utilisant tous moyens comme l'informatique et les méthodes géophysiques et aussi on peut travailler donc dans tout ce qui est organisme public donc donc pour l'état aussi pour tout ce qui est risque naturel et il y a aussi une grande partie de léost qui est avouée à l'enseignement supérieur et la recherche donc après léost il est possible de faire des thèses et dans chaque promotion il y a une grande partie des étudiants qui s'engagent dans des thèses après avoir obtenu le diplôme d'ingénieur donc pour rentrer à léost ça a un peu changé depuis que nous nous y étions maintenant c'est sur le concours cc inp que c'est des promotions qui sont assez petites nous par exemple nous sommes 42 qui recrutent donc des élèves en mp en pc et en psi mais aussi en bc pst et sur titre donc en sortant de licence l2 principalement ou l3 aussi selon ce qui a été fait en licence donc en fait c'est une école qui est associée à cc inp c'est à dire que il faut normalement passer les écrits de ccp et ensuite passer un entretien de motivation à léost donc à strasbourg donc en première année les enseignements sont assez variés ça va oui des mathématiques à l'informatique et aussi donc beaucoup de matières de physique appliquées aux sciences de la terre comme de la mécanique des milieux continus la physique de la terre qui reprend un peu ce que vous avez pu sûrement voir en prépa en physique comme tout ce qui est théorème de Gauss gravitationnel les interactions avec les satellites etc et aussi tout ce qui est ondes donc électromagnétisme les méthodes potentielles et il y a aussi un aspect plus axé géologie donc pour ceux qui n'ont pas fait des prépas type dc pst on n'en a pas trop fait pendant notre cursus mais il ya des remises à niveau dès le début dès le début de l'école donc on a oui certains cours de géologie de minéralogie et aussi de tectonique des plaques donc qui se sépare sur la première et la deuxième année et après on a aussi tout un pôle plus sciences humaines et sociales avec des langues et de l'économie de la propriété intellectuelle et bien sûr des enseignements pratiques on fait des mesures géophysiques en laboratoire donc qui permet d'appliquer par exemple ce qu'on voit en cours de physique des roches pour de vrai et des projets comme des projets informatiques ou des stages de terrain donc en fin de première année on fait un stage de géologie dans les alpes et il ya d'autres stages après dans le cursus et un stage en entreprise donc de quatre semaines minimum mais qui est plutôt dirigé dans le domaine de la géophysique donc du coup après en fait donc la deuxième année on reste à peu près sur les matières présentées en première année qu'on spécialise un petit peu plus et en troisième année on a le choix entre deux parcours donc le parcours géophysique pour l'énergie et le parcours géophysique pour la géotechnique l'eau et l'environnement donc léna et moi on a choisi le deuxième parcours donc au cours de ces trois années chaque année en fait on a un stage de terrain donc la première année c'est un stage de géologie dans les alpes à digne et donc là on voit vraiment toutes les enfin on voit tout ce qu'on a vu en géologie depuis le début de l'année donc ça permet une petite remise à niveau surtout pour ceux qu'on fait PC, MP, PCSI après en deuxième année on a un stage de diagraphie dans les Vosges donc tout près de Strasbourg où donc on voit donc des on étudie donc des puits de donc ont été forés dans la région du Strainbar et donc là ça permet de donc de faire différents de voir les différentes méthodes qu'on a vu au cours de l'année aussi et en troisième année on a un stage d'une semaine au début d'année sur sur toutes les méthodes géophysiques donc on a aussi du radar du magnétisme de la sismique toutes les méthodes géophysiques qu'on a vu au cours des trois ans et dont on doit faire un rapport pour la fin de l'année donc ensuite avec l'école on a possibilité d'effectuer des doubles diplômes donc c'est à dire qu'on effectue deux ans à l'éoste et ensuite deux ans dans une autre école donc il y a des partenariats avec l'ENSG à Nancy donc c'est une école qui est donc de géologie ensuite il y a l'école nationale des sciences géographiques également les mines de Nancy et je crois qu'à partir de l'année prochaine il y aura un partenariat avec l'ENSG à Bordeaux il me semble ensuite il y a aussi la possibilité de faire des Erasmus donc vous pouvez voir sur le diaporama tous les Erasmus possibles voilà et aussi vous pouvez aussi faire vos stages de première, deuxième ou troisième année à l'étranger donc l'école peut participer également aux frais pour les stages à l'étranger donc ce qui peut permettre de faire des choses assez intéressantes ensuite dans l'école donc il y a deux associations donc le BDE comme toutes les écoles d'ingénieurs donc qui organisent tout ce qui est intégration les soirées au cours de l'année et le student chapter qui cherche à faire un lien avec donc le monde de la géophysique donc on fait des souvent il y a des conférences qui sont organisées avec des anciens qui reviennent pour présenter ce qu'ils ont fait ou des sorties par exemple dans le musée du pétrole à Péchelbrun qui est près de Strasbourg et aussi donc l'école elle est à Strasbourg donc c'est une super ville il y a beaucoup de choses donc il y a les Vosges à proximité donc c'est vraiment agréable au moment de Noël justement il y a le Parlement européen juste à côté donc c'est une ville qui bouge quand même beaucoup et qui est très sympa voilà je pense qu'on a fini ok merci pour cette donc après on peut vous dire que non on disait que si certains ont des questions on pouvait dire un peu ce que nous on avait choisi de faire dans notre filière ou si certains avaient des questions plus précises sur les enseignements ou alors je sais pas oui on va orienter on va voir donc il y a le chat pour les questions n'hésitez pas à utiliser donc le chat pour les poser ou par oral si vous voulez lancer votre micro il n'y a pas de soucis donc on va regarder aussi un petit peu si ça commence à se débloquer bon il n'y a pas encore de questions peut-être préciser vous avez parlé d'un cursus où il y avait aussi de l'énergie puisque vous avez pris toutes les deux la géotechnique et l'environnement et les qu'est-ce qui est proposé au niveau de ce cursus pour l'énergie pour l'énergie en fait on spécialise en troisième année je dirais qu'en première et seconde année on a plutôt des enseignements généraux qui peuvent aussi après servir pour la recherche mais qui nous spécialisent au fond dans les deux filières et donc pour la filière pour l'énergie c'est axé imagerie sismique pour l'étude du sol et du sous-sol et pour la prospection surtout pétrolière aussi gazière et aussi une partie de géothermie qui est dans la filière énergie d'accord et nous en géotechnique pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est c'est on fait de la géophysique pour le BTP en fait c'est tout ce qui est études de sol et dimensionnement des fondations avant de construire n'importe quel ouvrage n'importe quel bâtiment d'accord après donc en presse c'est pour être embauché par des entreprises en fait qui ont besoin de la sous-traitance pour tout ce qui est prospection autant public que privé en fait ça doit être ça oui en fait il y a différents il y a différents endroits où on peut faire la géotechnique soit dans des boîtes de sondage donc qui sont mis embauchées par les personnes qui veulent construire n'importe quel ouvrage où là vraiment il faut faire de l'étude de sol analyser ce qu'il y a dans le sol faire des essais sur les carottes qui sont prises sur le terrain ou alors après il y a plus une partie dans les bureaux d'études de dimensionnement on va dire oui des fondations voir comment le sol réagit à une charge par exemple renforcer le sol ou choses comme ça d'accord qu'est-ce qui a un petit peu orienté vos choix vers cette cette filière là donc de prospection et géotechnique plus que apparemment qu'est-ce qui a un petit peu conditionné vos nous c'est déjà tout ce que la filière énergie donc tout ce qui est pétrole et tout c'était pas forcément ce qui m'intéressait le plus et je trouve que la géotechnique du coup c'est plus peut-être il y a une partie plus calculatoire et tout que je préfère par rapport à la sismique où c'est beaucoup de codage d'informatique et et voilà c'est un peu plus enfin on peut on travaille plus en extérieur c'est moins travail de bureau je pense que ce qu'on peut avoir dans la filière énergie et puis c'est une question d'éthique aussi est-ce qu'on veut chercher du pétrole ça c'est le choix de chacun mais d'accord parce que dans le domaine de l'environnement donc ça peut toucher quel quel secteur en fait géotechnique c'est aussi environnement ce serait pour quel type d'études pour les sols par exemple il y a toute une partie aussi parce qu'avant il y avait un troisième cursus d'hydrologie et maintenant les deux sont mêlés et en fait il y a toute une partie oui on peut faire l'hydrogéophysique l'hydrogéologie où là c'est plus sur les études de sol les sols pollués surtout ce qui est nappé l'étude des rivières et là c'est plus lié à l'environnement pour le coup d'accord et vous en avez parlé donc tout ce qui est les notions de géologie comme il y a une remise à niveau tout ça ça vous a pas trop en fait non il y a peu de soucis pour nous enfin on ne s'est pas senti trop trop largué parce qu'en fait ceux qui arrivent de filière plus géole ils n'ont pas les bases en physique et maths que nous on avait et du coup au final ça s'équilibre assez vite et je pense qu'à la fin de la première année tout le monde est à peu près au même niveau et c'est quand même plus basé physique que géologie je pense que la géologie c'était peut-être 20 à 20% de nos enseignements sachant qu'après en deuxième et troisième année si on voulait arrêter de suivre ces cours parce qu'il y a beaucoup d'options en fait on fait un peu notre propre parcours par exemple nous on a décidé d'arrêter la géologie pure et dure d'accord et en fait ça a l'air d'être assez en adéquation avec les enseignements que vous avez eus en première et deuxième année donc de PCSI et PC c'est un petit peu dans la continuité parce qu'il y a beaucoup de physique puis après peut-être d'informatique oui bah en fait c'est ça on a revu plein même en maths maths physique informatique en fait on a revu plein de choses qui nous ont resservi après bon peut-être pas forcément tout mais il y a quand même beaucoup de parties notamment du programme de physique qu'on a bien revu vraiment tout ce qui est ondes les ondes électromagnétiques tout ça c'est vraiment la base enfin les ondes c'est la base de la géophysique en fait donc c'est vrai que d'avoir fait pour nous PC ça nous a bien avantagé d'accord je suis même la chimie du coup on a un cours de géochimie en deuxième année et donc on revoit aussi des choses pour ceux qu'on fait à la filière PC du coup c'est on reprend quand même beaucoup de choses et après moi je sais il n'y a toujours pas de questions au niveau du concours donc vous avez dit qu'il y a une évolution du concours en fait donc maintenant a priori donc il y a les notes écrites de CCINP et ensuite à l'oral il y a juste un entretien c'est ça ou nous c'est ce qu'on a fait pour rentrer mais en fait on ne sait pas trop comment ça se passe avec le CCINP se renseigner du coup on n'a pas fait les euros CCINP ils ne comptaient pas pour les reciter des euros à part donc il y a eu quand même des épreuves orales juste un entretien en fait ah l'entretien d'accord c'est ce que vous avez dit en fait ils fixent leur barre sur c'était pas exactement la même barre que pour CCP physique par exemple mais c'était basé sur nos écrits donc il faudra effectivement regarder un peu plus dans le détail s'il y a eu un alignement avec CCINP ou si ça reste un petit peu d'accord ok voilà et au niveau du du coût de l'école donc au niveau des frais de scolarité c'est lié à l'université du coup si vous êtes boursier il n'y a pas de enfin c'est gratuit et sinon c'est les frais universitaires donc ça doit être autour de 600 euros par an d'accord donc c'est pas c'est pas excessif donc ah non c'est une école publique donc pareil au niveau du logement je pense que sur Strasbourg ça va être assez assez facile pas trop non c'est assez cher et il y a beaucoup de demandes donc oui c'est compliqué ah d'accord surtout que l'école elle est en centre-ville du coup parce qu'il y a d'autres campus enfin il y a beaucoup d'autres écoles d'ingénieurs à Strasbourg mais il n'y en a pas beaucoup qui sont dans le centre-ville les autres elles sont sur des campus un peu excentré en périphérie et du coup nous oui il fallait trouver un logement trop bien situé là par rapport au centre-ville d'accord oui tant mieux on peut tout faire à pied tant mieux bon bah il reste il reste autrement un participant je ne sais pas s'il a une question particulière pas hésiter à utiliser le chat si vous aviez quelques conseils à donner pour la préparation de ce type de concours donc en fait c'est sur CCINP c'est autrement je ne sais pas si vous avez quelques conseils à formuler pas spécialement bah peut-être si avant de passer les entretiens pour les autres il faut quand même être bien renseigné sur ce qu'ils font et ils demandent quand même beaucoup nos motivations et je pense que c'est important de bien connaître les avant de passer les entretiens oui ça c'est vrai c'est vrai il y en a je pense qu'ils allaient un peu comme ça et bah c'est vrai qu'à l'entretien ils posent quand même des questions assez précises sur ce qu'on veut faire et voilà oui ça c'est assez déterminant pour n'importe quel type d'école où il y a des preuves enfin où un entretien se présente il faut vraiment le préparer il faut n'importe quel type d'école vous avez tout à fait raison de le signaler après c'est vrai que les euros qu'on a passés par contre c'était vraiment des entretiens plutôt classiques pas forcément pour piéger les étudiants c'était vraiment pour voir les motivations je crois on avait un peu parlé du Tipe on avait présenté notre Tipe et oui c'était pas du tout pour mettre mal à l'aise ou autre d'accord oui bien sûr ok bah écoutez je sais pas si il n'y a pas eu beaucoup de questions dans le chat il n'y a pas eu non plus énormément de participants mais bon on va on va pouvoir clore donc donc la séquence en tout cas je vous remercie donc toutes les deux pour votre participation merci à vous et c'est surtout pour nos étudiants c'est c'est vraiment très important pour eux je vous souhaite une bonne une bonne continuation voilà merci vous aussi merci au revoir au revoir au revoir au revoir merci à vous